Yaho divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un yaoi qui m'a fait de l'oeil depuis l'annonce de la maison d'édition. Donc en ce qui concerne ce yaoi, nous sommes sur un one shot des éditions Taifu. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance, étrange vie, tout ce qu'il y a plus de classique. L'oeuvre est âge conseillée aux 14 ans et plus et j'insiste on peut le lire dès 14 ans. La série date de 2017 au Japon et du 30 janvier 2020 en France. Et nous sommes avec le mangaka Tsubame Sato si je le prononce bien. Et l'auteur n'a rien de disponible en France mais j'espère que l'auteur a d'autres choses au Japon et qu'on en aura. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, c'est là en fait où le manga va avoir déjà une très mauvaise note. Tout simplement parce qu'en fait j'ai eu du mal avec le rendu esthétique des couvertures. Déjà à l'avant, j'adore l'illustration des deux protagonistes, ça y'a pas de soucis. Le seul truc moi que je n'aime vraiment pas, c'est le fait que le nom soit écrit comme ça, que les 4, 5 lettres pardon, soient séparées, mises n'importe comment. On n'arrive même pas à voir en fait les lettres. Si on enlève ça en fait, si on met son nom là, on n'arrive pas trop à capter quel est le mot. Donc je trouve ça dommage le fait que ça soit justement une écriture très simple utilisée ici. Et qu'on ait bon la lettre en gris, ça je m'en fous encore un peu. Mais je trouve ça très simple. Du coup là on a un grand vide qui me dérange personnellement. Voilà c'est quelque chose que je n'apprécie pas spécialement. Après voilà, on a l'illustration qui s'est un peu étirée mais rien. Et là on a quelque chose de très blanc, de très simple, de très sobre, trop sobre. Même si ça pourrait éventuellement coller avec le scénario. Je trouve ça trop sobre au niveau de l'arrière et on n'a vraiment rien. On n'a même pas une petite illustration par là pour combler ou un petit truc. Non, on n'a rien et ça je trouve ça dommage. Voilà, donc ça après, je ne pense pas que ça soit Taifu qui est responsable de ça. C'est plutôt l'auteur mais voilà. Qu'on enlève les couvertures, on n'a absolument rien. On ajoute des traits. Voilà. On ajoute le nom ici du manga et du manga cas d'écrit mais voilà, c'est un concept. Quand on ouvre le manga, on se retrouve avec une sublime illustration que l'on comprend qu'on a lu le manga. Voilà, la page, voilà, là aussi on est sur quelque chose de très simple. Donc ça, j'ai vraiment du mal par contre. Et on a de sublimes illustrations. Alors voilà, entre chaque chapitre et je les adore. Enfin sublimes, disons que je les trouve belles parce que quand tu as lu le manga, tu sais les apprécier, tu les trouves sympas. Et voilà, mais après bon, elles ne sont pas non plus ultra travaillées. Mais je trouve ça quand même plutôt cool au niveau du choix des illustrations. Et voilà, ce n'est pas une image qui suit le manga mais il y a une logique aussi un petit peu aux choix qui ont été utilisés pour ces illustrations-là. Donc je trouve ça sympa. Et puis on les retrouve tout le temps l'un ou tous les deux. Donc je trouve ça plutôt sympa. Pourquoi ? Voilà, pourquoi tu fais le focus ailleurs ? Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Justement qu'il y ait quand même une illustration entre chaque chapitre. Puis on a l'impression limite que ce sont des photos comme s'il y avait eu quelqu'un d'autre dans la pièce à un moment donné quand ils n'étaient que tous les deux, etc. Ou qu'il y avait juste une caméra qu'ils aient pris sur le fait. Donc je trouve ça tellement sympa que j'adore en fait. Voilà, c'est simple mais efficace. Je ne sais plus s'il y a un autre chapitre. Si. Donc celui-ci, c'est vraiment un chapitre zéro parce qu'il explique en fait ce qui s'est passé. On peut éventuellement le lire avant mais ça n'aurait pas d'intérêt. Au contraire, ça spoilerait un peu ce qui se passe dans le manga. Après, il y a un chapitre plus ou moins bonus qui s'appelle FYI et en fait, il n'y a pas d'illustration. Par contre, ce que j'ai aimé, c'était le mot de l'auteur à la fin et justement le texte qu'elle a mis. Parce qu'elle nous explique un petit peu que comme dans le manga, ces deux personnages parlent en nom de famille, on ne sait pas le nom. Donc, elle en a profité. Elle en a aussi profité pour nous dire la taille de ces personnages, etc. Et après, on a un autre petit mot derrière que je trouve aussi tout mignon. Juste une petite parenthèse. Comme c'est la première vidéo que je fais, mais ce sera sûrement la première vidéo que je vais poster avec ce fond, je tenais à m'excuser si tu trouves ça trop rose violée et que ça colle un peu trop à mes cheveux. Quand j'ai acheté le fond, j'ai pensé Saint-Valentin et j'ai oublié ma couleur de cheveux. Et en fait aussi, je ne pensais pas prolonger cette couleur-là parce que je vais la repigmenter prochainement. Donc, j'espère que ça ne te dérange pas trop ce contraste. Moi, j'aime bien. Puisque j'adore le fond, j'ai trouvé magnifique quand je l'ai acheté. Donc, voilà. Toujours est-il. Alors, en ce qui concerne le manga, pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais, alors, elle n'est pas non plus magnifique comme certaines qualités de dessin qu'on a pu avoir au niveau des Yahoui, qu'on soit clair. Mais j'adore cette qualité de dessin parce qu'en fait, c'est une qualité de dessin qui colle tout à fait au scénario. Et là, du coup, je trouve que la qualité de dessin, elle est parfaite par rapport au scénario. Et en tant que moi, justement, si je devais choisir une personne pour faire mes dessins, vu le scénario, j'aurais choisi ce genre de dessin-là. Et je n'aurais pas cherché une qualité de dessin comme, par exemple... Alors, je suis désolée, je vais avoir des références plus de Boys Up, parce que je maîtrise mieux les titres par cœur. Mais par exemple, comme L'étranger de la plage, ça ne collerait pas, je trouve. Donc, voilà. Donc, en gros, la qualité de dessin, elle n'est pas faramineuse. La note n'est pas non plus parce qu'il faut être réaliste. Même si on a des fonds super bien travaillés. Mais pour ce qui est des personnages, ce n'est pas non plus les stases. Donc, voilà ma note. Mais moi, j'aime quand même par rapport justement à l'histoire. Je trouve que ça colle parfaitement. Voilà. Pour ce qui est du manga, donc, quand je t'ai expliqué qu'il était 14+, à savoir que tu vas avoir un ou deux kiss, et c'est tout ce qui se passe. C'est ça que j'ai aimé, d'ailleurs, dans ce manga. C'est qu'en fait, on savait que les personnages, voilà, ont des sentiments. On voit qu'elle a, en tout cas sûr, qu'elle a des sentiments. Après, là, je ne te dirai pas s'il a ou pas des sentiments. Mais j'ai trouvé ça sympa parce que, justement, même si on était avec des adultes, on pourrait s'attendre à voir des scènes, justement, 16+, et bien, on a quelque chose de tout doux, tout mignon. Donc, j'ai trouvé ça pas mal parce que je trouve que c'est sympa aussi si on veut commencer le yaoui tout en douceur sans avoir forcément des scènes charnelles à tout bout de champ. Là, on n'en a pas et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc, on suit les aventures d'un détective et d'un de ses amis qui s'est fait griller par son collègue détective, en fait. Alors, son ami, enfin, il y a un détective et l'autre, il est vendeur dans, enfin, il est dans la vente, en fait. Et lors d'une enquête, le détective s'est retrouvé à devoir cafter des trucs qu'a fait son ancien ami. Et donc, finalement, comme il s'est fait virer, le gars décide de venir squatter un petit peu chez son pote en lui disant, bah, écoute, c'est ta faute si j'ai été virée. Donc, tu vas assumer et, en gros, il essaye, en fait, de se faire embaucher. Voilà. On découvre que cet homme, donc, a un employé, une femme avec lui pour l'aider et qu'il est, du coup, dans certains cas alors que lui, il ne peut pas forcément, comme, par exemple, discuter avec une femme, c'est plus simple d'aborder une femme quand tu es une femme plutôt que quand tu es un homme, quand tu es un truc comme moi. Donc, voilà. D'ailleurs, à savoir que le personnage, donc, de l'assistante du détective, je l'adore. Et pour ceux qui auront lu la série, vous comprendrez pourquoi j'adore ce personnage. Voilà. Donc, j'ai trouvé l'histoire sympa parce qu'en plus, on a, à un moment donné, justement, un petit truc qui nous fait penser que peut-être que le détective a des sentiments pour l'autre alors que peut-être pas, etc. J'aimais l'histoire parce que c'était vraiment tout en douceur, tout en délicatesse. Donc, au départ, les deux hommes sont hétéros, on le comprend bien. Et, finalement, celui qui a perdu son travail, on va voir que, finalement, il finit par tourner, à craquer sur son ami. Et, justement, il se dit, c'est bizarre, pourquoi je ressens des trucs compliqués, différents de d'habitude. Qu'est-ce que c'est de ces émotions, etc. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa et doux dans la façon dont c'était développé, la façon dont c'était abordé. J'ai adoré le côté aussi enquête policière, enfin, enquête policière, enfin, enquête détective qui était plutôt sympa. J'ai adoré aussi les personnages que l'on rencontre tout au long de l'aventure et c'est vraiment un manga que j'ai apprécié dans l'ensemble. Je trouve que pour ce qui est du développement de l'histoire, du développement des personnages et de la relation des personnages, on a quand même très, très bien travaillé l'œuvre et ça, c'est quelque chose de très agréable. J'ai vraiment eu un giga coup de cœur, en fait, pour ce manga. Je ne sais pas, en fait, j'ai l'impression d'avoir du mal à l'expliquer mais honnêtement, quand j'ai fermé mon livre, souvent quand je ferme, en fait, un manga, à part quand c'est une histoire avec une suite et là, c'est au dernier volume que je me pose la question, je me dis, donc, par exemple, je suis sur, voilà, on va dire, je suis sur la dernière page, j'ai fini la dernière page, je fais ça et là, je me dis, par exemple, flop, méga coup de cœur, giga coup de cœur. Tu vois, je me, je me, dès que j'ai fermé le bouquin, je me dis moi-même, dans quel classe je le mets. Et là, lui, il a été dans giga coup de cœur, direct, sans hésitation. Donc, voilà, c'est un manga simple, sans prise de tête, parfait pour la détente, parfait pour commencer du yaoi parce que tu verras que deux bisous et tu vois juste une image, voilà, c'est tout. Tu vois pas de roulage de pelle, tu vois pas de trucs détaillés, etc. Tu vois une image et c'est tout. Une case, c'est-à-dire pas 36 cases, etc. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et le manga, alors, c'est bizarre parce qu'il est en un seul tome, mais en fait, on peut limite écrire une suite à ce manga. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ce n'est pas une fin ouverte, qu'on soit clair, mais en même temps, on peut être sur une fin ouverte parce que c'est un manga de détective et d'enquête. Donc, finalement, bah, voilà, il peut y avoir une suite. En fait, ça n'a pas une fin, tu sais, comme certains scénarios, c'est bien d'être coupé, même pour un yaoi. Là, on est sur quelque chose vraiment de très sympa et de très agréable. Et donc, je surkiffe cette série. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je pense que tu connais la chanson. Tu likes, tu commentes, tu t'abonnes si ce n'est toujours pas fait. Tu partages si le cœur t'en dit. Tu penses à regarder dans la barre d'infos pour avoir le résumé du manga, avoir le lien de tous mes réseaux sociaux parce que je suis sur tout. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. J'ai 5. Donc, voilà, n'hésite pas à venir me rejoindre si tu veux discuter. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à bientôt. Et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye bye !